... Bénédicte et Eva, deux carcassonaises de 28 ans à l'âme de baroudeuse, s'apprêtent à réaliser certainement la plus belle aventure de leur vie. Des mercredis, elles s'élanceront pour le rallye Rose des Sables, un parcours de 5000 km à bord de leur 4x4 de location pour atteindre les portes du désert marocain. Une aventure qu'elles partageront avec 200 autres équipages 100% féminins avant un challenge personnel et sportif, mais aussi un engagement humanitaire. Humanitaire parce qu'on soutient trois associations qui sont Enfants du Désert, pour laquelle on envoie des fournitures scolaires du matériel médical dans le désert marocain. Le cancer du Saint-Parlons-en, on reverse 1 euro par kilomètre parcouru. Et la Croix-Rouge française, où on donne des denrées alimentaires non périssables sur le village des parts à Handaï. Le rallye Rose des Sables existe depuis 18 ans, sorte de Paris-Dakar au féminin. 11 jours de compétition entre Handaï et le sud du désert marocain. Le lundi soir, on part sur Handaï. Le départ officiel se fait à 12h30 le 10 à Handaï. On commence la traversée de l'Espagne, on dort à Caceres, on continue la traversée, on dort à Al Jazeera, on prend le ferry, on arrive à Tangier. Et à partir de là, on rejoint le premier bivouac, on ne sait pas où. C'est le but, la navigation. Et l'arrivée se fera le 19 à Marrakech. Et après, on reprendra Tangier et on rentrera en bateau jusqu'à Barcelone. L'idée de s'engager dans cette folle aventure est venue de Bénédicte il y a plus d'un an et demi. A quelques jours du départ, leur projet se concrétise. Même si la pression monte, elles ont encore du mal à réaliser dans quoi elles s'embarquent. Un soir au restaurant, je lui ai proposé cette folle aventure. Je ne pensais pas trop qu'elle allait s'y jeter dedans et finalement si. Donc c'est comme ça qu'on s'est lancé dans l'aventure. Alors j'aime bien les choses un petit peu folles aussi. Et l'idée m'a beaucoup plu. Le côté humanitaire, le côté de faire un truc entre nanas. Et voilà, faire quelque chose, se lancer un défi. Avoir des projets, un challenge. Et partager ça avec quelqu'un, avec Bénédicte. Voilà, cette aventure extraordinaire qu'on va vivre dans le désert marocain. On est des débutantes. Peut-être qu'on ne sera absolument pas compte d'où on est en train de mettre les pieds. Mais non, c'est vraiment le défi, apprendre, découvrir. C'est vraiment tout ça, l'aventure qui nous a motivés. On n'a pas peur. Tu as peur ? Non, non, je suis très enthousiaste. Elle n'a pas peur. On est à fond. Vous pourrez suivre leurs aventures tous les jours sur TV Carcassonne dès le 11 octobre grâce à leur canette de bord vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada